Chers collègues, chers étudiants, que ce soit ici à Louvain-la-Neuve, à l'Université catholique de Louvain, qui n'est pas neuve, et que ce soit à l'Institut d'études avancées, je suppose, réunis dans la Maison des sciences de l'homme Ange Guépin. Nous sommes très heureux, disons, de continuer une chouette expérience dans le cadre de notre cours qui porte sur le droit social de l'Union européenne. Il y a une année, nous avons en effet invité Barth Van Eyck pour présenter le bilan social de l'Union européenne, et qui est une, il en dira quelque chose, qui est une publication périodique, forcément, aussi organisée, réalisée en coopération avec l'Institut syndical européen, qui est représentée ici par le directeur lui-même, mon collègue et ami Phil Pochet. Et donc, évidemment, nous avons une approche un peu ciblée, nous avons voulu privilégier une thématique bien précise, qui est donc le Green Deal, j'espère que j'ai bien prononcé, en articulation, évidemment, avec la dimension sociale, c'est clair, de l'Union européenne. Et donc, voilà, je dois vraiment excuser ma collègue, qui est le malin génie derrière ce grand projet, Pascal Vielle, qui a conçu ce beau programme, et qui est aussi un peu le trait d'union, j'allais presque dire une figure pontificale dans le sens étymologique, étymologique, entre l'Université catholique de Louvain, d'une part, et évidemment l'Institut d'études avancées. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je passe la parole à Barth van Erck, directeur de l'Observatoire social européen, pour modérer, il fera ça beaucoup mieux que moi, cette séance. Merci beaucoup, Philippe, pour ces gentils mots d'introduction, et comme toujours, j'ai appris quelques nouvelles expressions en français en t'écoutant, y compris « malin génie ». Donc, bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous aussi de ma part, tant ici à Louvain-la-Neuve, effectivement, qu'à Nantes, et bien sûr, ne pas oublier ceux qui nous suivent via live streaming sur YouTube. Donc, effectivement, Philippe, tu l'as dit à juste titre, le bilan social, j'ai quelques exemplaires ici d'ailleurs, j'aime bien le montrer devant la caméra. Donc, on l'a démarré il y a 21 ans à l'Observatoire social européen, à l'époque où Philippe Pochet, d'ailleurs, était encore le directeur à l'Observatoire. Et donc, on l'a fait. Depuis lors, chaque année, en étroite collaboration avec l'Institut syndical européen, comme tu l'as bien précisé. D'ailleurs, sur ma cheminée à l'Observatoire, j'ai toute la collection de 21 livres. J'ai mis une photo sur notre page LinkedIn, pour ceux qui veulent le voir. C'est assez impressionnant, en tout cas, en termes de volets. Nous continuons à produire ce bilan social, bien sûr, chaque année. L'édition 2022 est en cours de préparation. Et donc, nous le faisons, effectivement, chaque année, dans les deux langues, en anglais et en français. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir discuter de ce livre, pour une fois, en français, parce que c'est vrai, vous le savez, dans le bubble, je ne sais pas si on dit en français, dans le bubble européen, les institutions européennes, mais aussi dans le monde académique, on privilège quand même énormément l'utilisation de l'anglais. Et c'est vrai qu'on ne parle donc pas très souvent de notre livre et ses contributions en français. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir le faire ici, conjointement à Nantes et à Loubanan. Ceci dit, comme tu nous as déjà rappelé, c'est aussi notre collègue Caroline Lancieux à Nantes, qui m'a rappelé il y a quelques jours, qu'effectivement, en 2019, on a organisé une première rencontre à Nantes, c'était auparavant le Covid, pour discuter de ce livre à cette époque-là. Et puis, effectivement, la pandémie a torpédé nos ambitions d'en faire une session annuelle. Mais donc, voilà, on est de retour conjointement. Je suis ravi de se retrouver dans cette configuration. D'ailleurs, c'est la première fois que je me retrouve, je pense, avec trois audiences, trois endroits différents, double visio. Je suis assez impressionné aussi par l'aspect technique. Donc, déjà, un grand merci aux personnes en salle ici à Nantes qui ont permis d'organiser tout ça. Et je regrette comme toi, Philippe, l'absence de Pascal. Mais peut-être qu'elle nous suit virtuellement et je pense qu'elle est avec nous, en tout cas dans son temps. Voilà. Au programme aujourd'hui, on va faire un petit zoom sur un des chapitres du livre, d'ailleurs écrit par Hans Bröning, c'est des collègues du European Environment Agency. Et c'est Philippe Pochet, un directeur de l'Institut syndical européen, qui va nous parler un peu de ce chapitre, mais surtout des articulations des politiques sociales européennes avec le Green Deal et aussi ses implications pour le semestre européen. Je vais tout de suite passer la parole. Philippe, après, nous aurons le plaisir d'écouter deux collègues à Nantes, Frédéric Leblay, qui est directeur de la maison de sciences de l'homme, et Sophie Pardot, qui est maître de conférences en sciences économiques à l'Université de Nantes. Et donc, voilà, c'est sûr de vous retrouver ici, les collègues. Après, Slavina Spassova, on va brèvement présenter comme co-éditeur, on va commencer à dire co-directeur, c'est ça ? Bon, co-éditeur de ce bilan social. Et entre-temps, j'espère vraiment que les audiences, soit à Nantes, soit ici à Louvain-la-Neuve, soit sur YouTube, vont aussi participer dans les échanges. Et bien sûr, Philippe, comme toujours, tu auras le dernier mot et on va clôturer la séance à midi 30. Donc, voilà, sans plus tarder, je passe la parole à Philippe Pochet, directeur à l'Institution Indical Européen, ancien directeur à l'Observatoire, et ami. Allez-y. Oui, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être ici, d'autant que je donne cours dans cette université et je donne un cours cet après-midi. Donc, ça tombe très bien en termes de timing. Et pour présenter un des chapitres du bilan, comme Barthes l'a déjà dit, on était les initieurs du bilan il y a 21 ans. C'est une longue histoire, c'est devenu majeur et ça va être un défi, évidemment, de présenter un chapitre qui n'est pas le mien. Donc, je vais largement réinterpréter en gardant le sens de faire que l'auteur en voulait et donner quelques réflexions complémentaires. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est ma connaissance de Louvain-la-Neuve a été généralement assez réduite. Donc, je connaissais la place et les auditoires. En 23 ans, j'ai appris un peu plus, mais je n'ai jamais regardé le nom des rues. Et je me suis dit comment ça s'appelle et j'ai regardé par hasard comment ça s'appelait le nom de la rue qui mène ici à l'auditoire et c'est le chemin de l'utopie. Je me suis dit que c'est bien parti que je prends le chemin de l'utopie pour vous parler du Green Deal dans Thomas More qui, évidemment, sur l'utopie, en connaît un bout. Mais nous pouvons jouer sur More qui est More qui est plus en anglais. Et donc, on a ici toutes les contradictions du Green Deal, le chemin de l'utopie, mais aussi toujours plus. Et c'est un peu ça l'enjeu qu'on a en parlant de ces grandes transitions. Alors, je vais essayer, comme j'ai dit, de résumer les points qui me paraissent saillants dans le chapitre de Anne Breunin et ses collègues. Et je pense que si vous ne connaissez pas, ça vaut la peine d'aller sur le site. Il y a beaucoup de documents, certains très techniques parce que les questions environnementales sont enfin très techniques. Mais ils ont aussi une série de policies briefs dont un a fait assez sensation il y a deux ans puisque c'était sur la post-croissance. Donc, on ne s'attend pas toujours d'une institution européenne officielle de réfléchir sur la post-croissance. Et ça se retrouve d'ailleurs dans son chapitre. Alors, le premier point qui, moi, me paraît intéressant, c'est de voir quel est le problème. En fait, quel est le problème ? Vous avez deux façons de voir le problème. Vous avez les gens qui rentrent dans cette question environnementale, changement climatique n'ayant pas une formation d'environmentaliste. Et généralement, ils vont rentrer dans le problème en disant c'est le changement climatique. Ça, c'est la grande question. Vous regardez les gens qui ont eu des cours de sciences durs ou qui viennent du côté environnemental et ils vont vous dire c'est l'environnement. Alors, c'est l'environnement. En quoi c'est différent ? Un, vous avez un problème qui est évidemment un énorme changement climatique. Mais dans l'autre perspective, ils vont vous dire la biodiversité et les attaques sur la biodiversité, la sixième grande extinction, sont aussi importants que le changement climatique. Et vous trouvez ça, en fait, indirectement dans le chapitre, qui est un chapitre écrit plus par des environnementalistes, donc qui va prendre le changement climatique, mais toute une série d'autres éléments, notamment la question de la biodiversité, l'air, l'eau, etc., qu'on aborde moins sur le changement climatique. Et je pense que c'est vraiment, si on doit un peu réfléchir sur la question, c'est comment, et vous êtes étudiant, on m'a dit, de droits et des questions d'instituts européens, mais en termes de politique publique, comment vous définissez le problème va définir quelle politique vous allez suivre. Si vous définissez le problème de façon A, vous allez essayer de trouver des politiques qui vont résoudre le problème A. Si vous le définissez comme B, vous allez avoir d'autres choses. Donc, c'est quelque chose qui a l'air éventuellement un peu anecdotique, mais qui n'est pas vraiment. Deuxième élément, et je pense que c'est là où il y a un grand consensus, je ne sais pas à quelle page ça se trouve, mais une fois qu'on a défini le problème, est-ce que c'est un problème technique ? Est-ce que, finalement, la technologie peut résoudre le problème ? Et donc, à ce moment-là, vous dites qu'il y a un changement, il y a des émissions, comment on réduit des émissions ? Voilà les technologies à disposition, ou c'est un problème de changement de comportement ? C'est-à-dire que vous, nous, nous devons manger moins de viande, nous devons manger moins de riz aussi, nous devons nous déplacer différemment, nous devons surtout arrêter de consommer Netflix parce que ça prend un maximum d'énergie, et donc nous avons une série de changements qui sont plus ou moins faciles à faire, collectifs. Ici, il est très clair, il dit que c'est les deux. C'est les deux, on ne peut pas penser ça purement comme une question technique, ça implique des changements de comportement. Et ça, c'est très important parce qu'évidemment, si on change et l'électricité est verte, ça ne change pas grand-chose pour eux, à la limite éventuellement le prix. Si on doit changer de comportement, on a une série de secteurs qui vont être affectés. Et ça a été confirmé, cette approche-là, c'est aussi des points qui ne développent pas nécessairement largement, mais qui sont clairs dans sa contribution. Il y a un document, si ça vous intéresse, très intéressant en français de l'ADEME, qui est le centre qui soutient le gouvernement français sur les questions d'environnement et écologique, qui a quatre scénarios pour 2050. Un scénario, on change surtout les comportements, et un scénario, on doit avoir une révolution technologique, on ne change grosso modo pas vraiment les comportements. Et il y a beaucoup d'indicateurs, mais celui que j'aime bien donner, parce que ça donne facilement la différence, dans le scénario, surtout les comportements, ça veut dire que tout le monde mange 30 % de viande de ce qu'on consomme maintenant, donc vous réduisez tout le monde, pas simplement ceux qui ont décidé de le faire, par trois votre consommation de viande pour 2050. Par le deuxième scénario, c'est 50 %, le troisième scénario, c'est 30 %, et le dernier, c'est plus ou moins la même chose, c'est 10 % qui est la tendance actuelle. Donc, ça, ça donne, et c'est dans d'autres, comment on organise les villes, comment on organise les transports, etc. Si on regarde sur les techniques, si on ne change pas les comportements, ça nécessite d'avoir des technologies qui n'existent absolument pas, notamment de capturer du CO2 dans l'air ambiant, tandis qu'on essaie de capturer du CO2 pour le moment et de le stocker surtout, dans des clusters d'industrie, et on n'est toujours pas très loin. Donc, ça veut dire, ça, c'est des… Si on ne change pas les comportements, on doit faire des sauts technologiques qui ne sont pas du tout des technologies qui existent. C'est confirmé aussi, si ça vous intéresse, dans le dernier rapport, chapitre 5 du rapport du GIEC, qui regarde les équilibres. Et je pense que c'est un point extrêmement important parce que ça nous force à réfléchir, c'est-à-dire le trade-off entre qu'est-ce qu'on va avoir comme technologie et qu'est-ce qu'on change pour avoir le même résultat, c'est-à-dire une limitation des émissions en an. Donc, le point est là et l'auteur, parce que c'était évidemment l'année COVID, a des longs développements sur le COVID et qu'est-ce que ça a donné en mettant en évidence l'intérêt que tous les indicateurs ont dans le bon sens, on a moins voyagé, on a moins pollué, on a moins pris sa voiture, l'air était de meilleure qualité, l'eau était de meilleure qualité, donc tout était de meilleure qualité dans le temps du COVID. Et donc, si vous regardez de façon tendancielle, cette partie-là est plus ou moins optimiste, c'est en fait le COVID, on devrait avoir d'ici 2050 un COVID additionnel chaque année. Vous donnez l'idée du changement. Je veux dire, ce changement a diminué de 3 à 5 %, ça dépendait un peu de quel indicateur vous connaissez, et pour arriver à 100 % en 20 ans, c'est-à-dire que vous avez ça, mais vous devez rajouter un COVID, rajouter les effets du COVID, la paralysie de l'économie, des échanges, etc., a fait ce qu'on devrait faire normalement en une année. Donc, ça, c'est… Bon, à cette époque, le chapitre, je le trouve un peu optimiste, parce que, oui, mais est-ce que ça peut continuer ou ça ne peut pas continuer ? On a la réponse. C'est aussi la deuxième partie. Je regarde un peu le temps. Sept minutes. C'est la… Est-ce que le COVID, où on en est ? Je veux dire, complétons le chapitre, où on en est, mais on n'est nulle part. Malheureusement, on a rattrapé toutes les émissions qu'on n'avait pas faites et on est sur la tendance, et puis on a un petit trou, et puis on est ce que vous pouvez entendre à la radio belge, en tout cas, mais je pense que c'est la même chose à Nantes, en disant « C'est fantastique, les vacances, tout le monde compense les vacances. » On n'a jamais eu autant de gens qui prennent l'avion pour l'été, un effet de compensation. C'est génial. OK, c'est génial, mais ce n'est pas la bonne direction. Malheureusement, c'est génial pour ceux qui prennent les vacances. Donc, on n'a pas pris, et c'est un point important, je pense, là, on aurait pu penser le COVID comme une crise en partie existentielle, qui allait changer dans une série de secteurs qui pourraient être affectés des façons de percevoir, à part le télétravail, honnêtement, on n'est toujours pas très sûr que si ça a des effets positifs ou négatifs sur les émissions de CO2, évidemment, vous chauffez chez vous, ce qui n'est pas chauffé au bureau, etc. Non. Donc, je veux dire, une crise comme le COVID ne donne pas des éléments qui permettent de dire on va dans la bonne direction. Alors, ça amène à la dernière partie qui est dans le livre aussi, c'est qu'est-ce qu'on doit avoir comme politique publique. Donc, elle annonce toute une série de choses qui ont été notamment en termes de transition juste, les fonds qui existent, les fonds de Recovery and Resilience qui doivent comporter 30 % de mesures vertes. On a toute une série d'éléments sur les investissements qui sont en train de changer. On a les aides publiques, on a le pacte de stabilité. Donc, on a toute une série là d'instruments extrêmement importants élément important sur les politiques publiques. C'est-à-dire la question, c'est comment on va devoir ancrer dans des politiques publiques, mais aussi internaliser dans des politiques économiques des contraintes environnementales. C'est ce que pour les économistes, c'est ce qu'on met classiquement, si c'est les coûts des externalités, l'environnement était une externalité, comment on intègre le tout des externalités, on les intègre par la taxation et on intègre ça, l'énergie par la taxation, ça veut dire qu'elle doit augmenter et l'énergie pour le moment augmente et tout le monde hurle qu'il faut réduire le prix de l'énergie. Les prix de l'énergie, si on regarde dans la logique économique et on se passe, on peut dire qu'elle est trop pétrole, mais si on se passe dans la logique économique, les prix de l'énergie devraient augmenter puisque vous devez changer vos préférences et vous changez vos préférences par un signal prix. C'est la base de la théorie économique. Ce qu'on passe maintenant en diminuant la TVA en hurlant sur les 2 euros pour le diesel est normalement ce qu'on devrait avoir comme un choc comme on a maintenant, c'est autre chose, mais ce qu'on devrait avoir comme perspective, c'est que les prix d'énergie doivent augmenter pour qu'on réduise la consommation d'énergie. C'est ainsi que la théorie classique est censée fonctionner. On est dans ces politiques publiques et je pense que ça, c'est ce qu'on est en train de regarder, comment on peut internaliser ça dans des choses qui deviennent directes quotidiennes. C'est là aussi dans le semestre que ça devient normal d'avoir des recommandations sur le semestre. Il y a un deuxième élément, là c'était un deuxième élément qui se trouve aussi dans le chapitre. il faut encore juste un paragraphe mais je pense qu'il est important, il est bien mis en évidence. Évidemment, on a les politiques publiques, ça c'est fait par l'État, mais qu'est-ce que font les entreprises ? Comment est-ce qu'on change les préférences des entreprises et des entrepreneurs et évidemment des acteurs, des travailleurs et des syndicats ? Là, il met en évidence ce qui est peu connu mais qui est extrêmement important, c'est la taxonomie, c'est-à-dire comment en fait se développe sur le marché tant à la banque centrale que des gens qui réfléchissent comment on structure les informations pour le marché, des informations qui forcent ou qui aident les entreprises à changer de comportement et donc d'avoir des pratiques plus vertes que ce soit dans leur utilisation des ressources mais aussi et j'y reviendrai dans mes remarques concitatives par des chaînes des chaînes de valeur plus courtes. Votre fameux iPhone fait trois fois le tour du monde les pièces pour arriver chez vous. C'est ça qui est aussi en jeu. Donc, c'est important comme élément. Je voudrais pour conclure parce que je pense qu'il me reste trois minutes de dire qu'est-ce qui devrait peut-être être dans le prochain chapitre qui traitera ça dans le bilan ou dans notre introduction commune. Je pense qu'évidemment on doit et j'en ai déjà traité on doit réfléchir à la question post-Covid et comment une crise majeure n'a pas permis d'avoir des changements de comportement et qu'est-ce qui fait des changements de comportement ? C'est ça qui est le plus difficile. Changer des techniques ça dépend de l'état de la science ça met généralement juste plus de temps que ce qu'on a prévu mais changer des comportements c'est des choses lourdes et c'est les changer c'est pas décider demain je ne mange pas de viande c'est décider que deux fois par semaine je ne mange pas de viande au départ. Sur la longueur je ne fais pas ça à un an comme action héroïque je fais ça toute ma vie. Et ça c'est juste une petite partie. Deuxième élément je pense qu'il faut dans l'idée de la question des politiques publiques et des marchés et des instruments il y a une sorte d'angle mort qui est passionnant et dont on ne parle pas ceux qui suivent les questions européennes c'est normalement ce que vous avez un des cours centraux c'est le marché intérieur c'est quoi l'Europe s'il y a quelque chose qui a marché c'est le marché intérieur c'est-à-dire c'est ça le cœur du projet quand on parle de verdissement quand on parle de transition vous trouverez extrêmement peu sur le marché intérieur or c'est l'élément je pense et ce serait la suite de cette réflexion centrale parce que le marché intérieur et je vais vous expliquer on va passer d'Alibaba à Projoli le marché intérieur c'est Alibaba c'est ce que vous allez acheter qui arrive à Liège je trouve la Bolognaie est si fière d'avoir Alibaba à Liège c'est le modèle Alibaba et c'est quoi le modèle Alibaba c'est les prix les moins chers c'est pour ça que vous allez délaisser tous les autres pour aller chez les Chinois c'est l'identité c'est vous en tant que consommateur et vous n'avez rien à faire que votre prise électrique vient de Chine par avion et vous êtes distribuée de Liège chez vous par coursier parce que ce n'est pas intégré si on doit réfléchir autrement c'est-à-dire si on intègre un élément de proximité de raccourcir les chaînes de valeur parce qu'on parle maintenant et on le voit encore plus avec l'Ukraine d'autonomie stratégique on doit faire du reshoring on doit réapatrier à ce moment-là le prix ne marche pas le prix ne marche pas parce que si vous faites quelque chose en Europe ça va coûter plus cher qu'au Vietnam vous tournez ça dans tous les sens ça coûte plus cher qu'au Vietnam vous avez une solution vous pouvez diviser l'Europe en deux et vous dites on va faire tout ça en Roumanie et en Bulgarie parce que leur salaire minimum est en dessous du salaire minimum chinois vous créez des pauvres en Europe vous faites pas de convergence ce serait mais ce n'est pas un projet politique très sympa très entraînant donc si vous devez supprimer ce qui est au cœur de la théorie économique le prix comme élément principal comment est-ce qu'on peut le réfléchir à mon avis c'est sur la question de la qualité et on revient sur les éléments de qualité et vous vous demandez projoli pourquoi être projoli parce que vous devez avoir une qualité de produit quand vous regardez toutes les initiatives européennes les ICP les grands projets européens par exemple sur les batteries c'est des batteries de qualité qui sont recyclables dont le prix sont plus cher que les batteries chinoises c'est clair mais on doit en mettre certains standards de qualité donc c'est des produits de qualité ce n'est pas des choses que vous jetez c'est ça qui est en jeu s'il y a une qualité des produits vous pouvez réfléchir d'une qualité du travail un job un projo et ça n'a que sens et ça c'est tout le débat que je n'ai pas vraiment développé sur les dimensions sociales mais sur les acteurs qui doivent être impliqués dans un projet positif je veux dire ce n'est pas des emplois de basse qualité si on fait une transition verte comme on a d'ailleurs dans le recyclage je ne sais pas si vous savez les emplois dans le recyclage sont mal payés où il y a le plus d'accidents de travail c'est le secteur phare c'est le secteur dans lequel les gens sont mal payés et ont des accidents de travail et joli parce que c'est live la question est de sortir des indicateurs purement quantitatifs ça peut être well-being ça peut être live mais je veux dire comment on redéfinit comme le disait Tim Jackson la prospérité et donc vous passez ce que j'espère laisser à la postérité si pas la postérité pour la présidence belge dans deux ans vous passez d'Ali Baba à Projoli et ça je pense que ça va faire très bien dans la production du prochain bilan social et je termine avec ça merci merci beaucoup Philippe pour avoir non seulement introduit le chapitre de Hans Dernings et ses collègues de l'European Environment Agency mais aussi de l'avoir interprété de façon très très intéressante donc j'ai juste noté quelques mots l'importance de la définition du problème technique et ou changement de comportement et bien les scénarios pour 2050 les développements liés au Covid-19 et que les auteurs sont un peu trop optimistes en général j'ai l'impression que les teams sont assez optimistes et on va revenir là-dessus j'imagine dans le débat les politiques publiques les politiques au niveau des entreprises ce serait peut-être intéressant de développer un peu plus cette idée de la fameuse taxonomie aussi pour les étudiants et ceux qui nous suivent sur YouTube et merci pour les suggestions pour le prochain bilan social comme ça on sait que voilà le travail continue j'ai bien noté Alibaba et aujourd'hui et surtout le lien donc avec le marché intérieur et j'ai vu un très chouette article sur Social Europe où tu développes cette idée un peu plus entre le Green Deal et le marché intérieur donc ceux qui veulent en savoir plus on sait le site Social Europe voilà sans plus sans plus attendre on va maintenant écouter nos collègues et amis à Nantes donc on va d'abord je pense écouter Frédéric Lublet qui est directeur de la MSH et puis ensuite Sophie Pardot comme je l'avais dit tantôt qui est maître de conférence à l'université voilà we move over to Nantes please la parole est à vous merci beaucoup depuis Nantes alors d'abord je tiens à vous dire le plaisir que nous avons à échanger en direct avec vous ce matin cette manière d'échanger à laquelle nous nous sommes fortement habitués au cours des derniers mois c'est à dire sur des lieux différents et en utilisant la technologie nous le constatons aujourd'hui est amené à devenir une sorte de nouvelle norme et elle a ses évidemment elle a ses points faibles mais elle a aussi ses avantages c'est d'avoir permis cette rencontre ce matin j'en suis très heureux avant de prendre la parole je voudrais profiter de ce que on m'ait offert la possibilité de participer à cette réunion au titre de la maison des sciences de l'homme Ange-Guépin pour adresser de grands remerciements à Denis Bouget qui est un collègue qui a été depuis de longue date très très impliqué dans ce travail et qui se trouve avoir été le directeur de la maison des sciences de l'homme pendant plusieurs années il y a quelque temps de cela donc même si je ne travaille pas du tout sur les champs d'expertise qui sont ceux de Denis Bouget ça me fait très très plaisir de pouvoir prendre la parole ce matin notamment parce que je connais tout le travail de Denis et que Denis est une figure importante pour notre maison des sciences de l'homme alors avant d'intervenir de plus précisément sur ce qui vient d'être dit à l'instant et puis sur ce document qui nous réunit ce matin je voudrais peut-être simplement en quelques mots expliquer qui je suis parce que je pense que c'est toujours bien de savoir d'où l'on parle pour permettre à ceux avec lesquels on échange de situer les propos donc bon je suis certes le directeur de la maison des sciences de l'homme ange guépin mais je suis avant tout un historien et un philosophe des sciences et mes travaux portent sur deux champs qui de mon point de vue font un tout qui sont celui de la santé donc l'histoire la philosophie médicale et de la santé en général et puis celui de l'environnement alors de mon point de vue en tant que philosophe des sciences santé et environnement font un et c'est sur cet angle que je vais peut-être ouvrir les éléments de discussion qui vont suivre Philippe Pochet vient de poser la question qui est la question importante qui est de savoir de quoi l'on parle lorsque nous parlons d'environnement qu'est-ce que l'environnement et cette question elle est sans cesse posée et elle continuera à être posée je crois elle rejoint d'abord des problèmes qui sont des problèmes disciplinaires c'est-à-dire que selon d'où l'on vient on n'a pas la même notion de l'environnement et Philippe Pochet l'a bien rappelé en fonction qu'on soit issu des sciences environnementales ou qu'on soit issu d'autres champs la question de l'environnement n'est pas du tout la même par exemple les géographes ont une certaine conception de ce qu'est l'environnement qui est assez différente de ce que peuvent être celles des écologues ou spécialistes des sciences de l'environnement venus des sciences de la terre ou des sciences dites dures à cette question qui est disciplinaire on peut associer la question aussi culturelle puisqu'il me paraît assez évident que des discussions sur les enjeux environnementaux restent encore aujourd'hui très fortement occidentalo-centrées et là nous parlons de l'Europe et il est très clair que dans les grandes discussions à l'échelle internationale sur l'environnement un certain nombre de perspectives qui ne sont pas les nôtres doivent absolument être prises en compte pour pouvoir être au rendez-vous des grands défis de demain la question de la biodiversité par exemple est une question qui ne peut évidemment pas être perçue de la même manière selon que son environnement familier est la jungle tropicale ou la banquise de l'Arctique la biodiversité n'est plus du tout exactement la même chose selon l'environnement dont on vient alors comme je vous l'ai dit j'associe dans ma réflexion les questions de santé et d'environnement qui me paraissent indissociables il y a eu récemment dans le cadre de la campagne des présidentielles en France une tribune signée par quelques experts et quelques responsables politiques dans le journal Le Monde qui souhaitait l'instauration en France d'un grand ministère qui serait un ministère de la santé et de l'environnement un grand ministère de la santé et de l'environnement donc nous sommes à quelques jours de l'attente de la nomination d'un nouveau gouvernement donc on verra ce qu'il en ressort mais il semble bien d'après les annonces que nous avons qu'il n'en ressortira rien de tel et qu'il en ressortira plutôt quelque chose qui est beaucoup plus directement en phase avec le Green Deal tel qu'il est défini dans le cadre de l'Union Européenne puisqu'on nous annonce un grand ministère de l'environnement mais qui sera un ministère alors peut-être qui sera peut-être même le premier ministère un grand ministère de l'environnement mais associé aux enjeux de production et de croissance comme s'il était extrêmement difficile dans notre manière de penser aujourd'hui de découpler de manière assez claire et assez nette les enjeux de croissance et de production et les enjeux environnementaux alors voilà maintenant je vais poser une question un petit peu plus précise en revenant notamment sur le chapitre qui vient d'être présenté qui présente un certain nombre de schémas assez intéressants qui sont des schémas qui caractérisent ce qu'on pourrait appeler des écosystèmes et donc la manière dont on met en relation un certain nombre d'enjeux un certain nombre de facteurs ou un certain nombre de grands champs de l'activité sociale économique et humaine en général par rapport à cette question du Green Deal et il me semble que dans ce qui est mis en avant aujourd'hui et que reflète assez bien le document c'est un absent ou en tout cas une présence très discrète qui est celui de la santé de la santé publique donc je reviens à ce que je disais à l'instant de mon point de vue les deux vont de pair alors il y a la question des zoonoses question des zoonoses que depuis 2020 nous avons largement nous avons largement rencontré et croisé et qui apparaît qui est mentionné mais d'une certaine manière du point de vue des conceptions qui sont les nôtres aujourd'hui en matière de santé publique la notion qui me paraît assez intéressante c'est celle d'exposome c'est à dire cette notion qui consiste à prendre en considération dans les politiques de santé publique l'ensemble des facteurs qui peuvent affecter la santé des populations ou des individus l'ensemble des facteurs d'exposition et dans cette notion d'exposome on trouve aussi tous les facteurs sociaux tous les facteurs socio-économiques comme étant des facteurs qui sont à corréler directement avec des questions de santé indépendamment des questions de santé qui sont traditionnellement je dirais réservées au champ des spécialistes de la santé ou des spécialistes de la santé publique et donc là on a quelque chose qui peut se situer au coeur même d'un bilan social à travers cette intégration et donc je voudrais peut-être pour lancer la discussion maintenant ou tout à l'heure après l'intervention de ma collègue Sophie Pardot voir si il faut prendre en considération et selon quelle modalité ce lien qui paraît indissoluble entre les enjeux de santé publique et je crois que tout ce que nous avons vécu au cours des mois passés le confirme et des enjeux du Green Deal donc les enjeux environnementaux définis selon une certaine perspective voilà la question que je voudrais poser pour lancer une discussion elle est tout à fait en lien avec notre actualité et elle est surtout très en lien je pense avec ce que l'on nous annonce dans cet avenir incertain comme difficulté à venir d'accord je pense qu'on peut prendre la parole tout de suite si on oui je pense qu'on peut continuer avec l'intervention de Sophie Pardot allez-y merci beaucoup bonjour vous m'entendez c'est bien à mon tour je vous remercie pour cette invitation et cette opportunité de discuter ce texte important avec vous donc par le système de visio maintenant donc c'est une grande chance et j'en suis très heureuse alors je vais me présenter aussi brièvement donc je suis comme vous l'avez dit maître de conférences en sciences économiques à l'université de Nantes et je suis cette année résidente à l'IEA c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui je m'intéresse particulièrement à tout ce qui est crise environnementale mais plus sur les catastrophes naturelles puisque je travaille sur la théorie de la décision dans le risque et dans l'incertitude et c'est vrai que je suis assez sensible du coup à des éléments qui sont dans le rapport à savoir la dégradation du climat et en particulier dans ses effets sur l'augmentation des catastrophes naturelles et avec derrière toute la problématique de la cohésion sociale de qu'est-ce que les états font pour gérer ces risques qu'est-ce qui est transmis à l'industrie privée en particulier l'assurance et qu'est-ce qu'on fait en absence de tels mécanismes alors l'actualité évidemment des dernières années nous laisse voir une intensification des catastrophes naturelles que ce soit les grands incendies que l'on a vu en Australie ou des submersions etc donc c'est vrai que c'est un sujet qui à mon avis est assez important et qui fait le lien justement avec ce que vous disiez au départ c'est-à-dire est-ce qu'on définit le changement climatique ou est-ce qu'on s'intéresse à l'environnement on pourrait peut-être faire les deux ça serait quand même de bonne augure donc le document est très intéressant et en particulier sur les effets effectivement juste post-Covid donc avec les confinements et le ralentissement finalement de l'économie mondiale et c'est vrai qu'on a envie d'en tirer des conclusions mais je trouve que c'est un petit peu optimiste comme vous l'avez souligné et peut-être un petit peu en dessous des enjeux que l'on aimerait avoir en particulier suite à l'apparition du dernier rapport du GIEC qui vient de sortir là en mars-avril 2022 qui est assez alarmant et à la lecture du texte je ne suis pas sûre qu'on ait une accélération des mesures prises en ce sens-là et en particulier je trouve que et vous l'avez très bien rappelé il y a un très très grand enjeu à à la fois changer les comportements et également à faire de la transition énergétique et là on a une question économique assez importante qui est la mutation du travail puisque il faut puisque c'est un bilan social donc c'est effectivement un enjeu important de pouvoir maintenir à la fois des emplois une comment dire une mutation du travail donc accompagner les salariés dans cette mutation du travail maintenir des conditions d'équité sociale et même les améliorer dans cette mutation-là et on sait que c'est un problème assez épineux et on le voit bien dans les prises de position politiques alors nous sommes effectivement en période d'élection en France on a bien vu la position des écologistes d'un côté et puis les autres parties de gauche où on a encore du mal à finalement penser en même temps les aspects travail et social et la mutation environnementale et on sait bien que pour démanteler une centrale passer du charbon à une autre énergie propre ou même d'autres industries qui ne sont pas forcément les énergéticiens et bien ça s'accompagne par une mutation du travail donc de la formation et de l'accompagnement qui doit être fait et qui à mon sens est vraiment un enjeu considérable pour les années à venir donc voilà c'est vrai que j'avais envie d'en savoir un peu plus sur cette orientation-là et puis pour rebondir sur ce que disait Frédéric tout à l'heure ce que j'avais noté dans le texte c'est qu'effectivement l'aspect eau potable est à mon avis pas assez présent parce que c'est un véritable enjeu dont on parle de justice sociale dans la justice sociale il y a aussi l'accès à l'eau potable alors on va la traiter vous l'avez abordé mais il y a à la fois la qualité de l'eau et puis l'accès à l'eau potable avec toute l'hétérogénéité qu'on peut avoir et on se dit que dans l'Union Européenne on n'est pas encore tout le monde plus ou moins à accès à l'eau mais c'est quand même un enjeu important pour les années à venir et en particulier sur la qualité de l'eau là aujourd'hui on a une modification des indicateurs de mesure de qualité de l'eau puisqu'en France ça a été impulsé en fin décembre 2020 si je ne m'abuse et on va avoir une modification de la directive cadre sur l'eau qui va prendre en compte un nombre d'éléments plus important et qui va du coup dégrader de façon mécanique la qualité de l'eau on s'aperçoit qu'on va avoir un grand nombre de communes qui finalement on a évalué à peu près à 15% je crois de la population qui a accès à une eau qui est en qualité insuffisante de par la prise en compte de ces nouvelles molécules donc voilà pour moi c'est une question qui est importante et qui fait partie vraiment des enjeux environnementaux de demain et enfin pour conclure c'est vrai que j'ai une note positive la position des états dans la prise en compte de la crise sanitaire alors on peut leur reprocher plein de choses mais il y a quelque chose qui a été important c'est le maintien de la cohésion sociale et effectivement le soutien fort que les états ont fait sur les entreprises et sur les ménages et ça ça questionne aussi le modèle social puisqu'on voit bien que dans les pays où il y a comment dire des fonctionnaires en grand nombre un système social qui fonctionne à peu près pas trop mal et bien on va avoir finalement une capacité une résilience puisque c'est indiqué dans le document face à ces crises là qui est plus importante que dans des états où le système social et de santé est moins performant donc pour faire le lien avec ce que tu disais Frédéric l'aspect santé publique mais aussi dans son organisation et dans l'accès aux soins sur l'ensemble des habitants des pays et donc qu'ils soient citoyens ou bien de passage et à mon avis un élément qui est aussi extrêmement important dans les années à venir et qui est peut-être pas assez mis en avant dans le rapport ben voilà je vais m'arrêter là d'accord merci beaucoup à nos collègues Frédéric et Sophie pour ces propos oui les étudiants ici à Lille-Voix-la-Neuve vous applaudissent merci beaucoup donc j'ai noté les enjeux du Green Deal vis-à-vis des enjeux de la santé la santé publique Sophie a rajouté l'accès aux soins la mutation du travail est un deuxième point et tout le débat autour de ou les enjeux autour de l'eau potable j'ai moi-même quelques questions je pense qu'il y a des collègues ici qui ont aussi des questions mais après l'intervention ou la réponse de Philippe je vais surtout ouvrir le débat aux étudiants tant ici à Louvain-la-Neuve qu'à Nantes bien sûr donc préparez vos questions c'est la parole sera donc d'abord je passe la parole à Philippe pour terminer oui c'est difficile encore plus de défendre un auteur sur un texte sur des commentaires donc je vais peut-être faire des choses que je ne veux pas sur 100% que l'auteur ou les auteurs ont fait je pense qu'il y a un point qui est essentiel qui a été mis en évidence c'est la transition juste et quelle est l'échelle auquel on la pense on pense la transition juste en Belgique on se met des indicateurs on a un certain niveau de vie on a un certain discours on la met en Europe dans lequel il y a des différences non seulement de niveau de vie mais aussi de transition de capacité de transition ne vont pas être les mêmes il y a quand même encore une fracture assez large entre l'Est et l'Ouest ou entre la partie centrale et je pourrais appeler un capitalisme dépendant et si vous commencez à discuter avec des Indiens vous êtes aussi dans une autre dimension donc je pense que c'est essentiel parce que pour le moment effectivement comme ça a été dit on a un discours européocentré et on regarde notre nombril on dit c'est très bien on dit mais on ne regarde pas ce que ça fait et pour les autres et si en termes de justice ce qu'on est en train de faire a le moindre sens en tenant compte de nos responsabilités historiques donc je pense que c'est vraiment un élément important le deuxième élément important c'est que c'est un peu le problème qu'on a des tribus différentes qui ne parlent pas le même langage et j'ai bien aimé parce que c'est quelque chose qui avec la santé on voit y compris en France quelqu'un comme Edouard Laurent du côté économiste qui essaie de mettre les deux ensemble mais fondamentalement c'est des communautés qui ne se parlent pas donc on doit non pas déjà choisir le bon cadre pour adresser un problème mais on doit dire que des communautés puisqu'on est à l'université académique doivent commencer à se parler au-delà de reconnaître que le social est très important pour les gens qui ne s'occupent pas de social et l'environnement est très important pour les gens sociaux qui ne s'occupent pas d'environnement ça on est bien d'accord la question c'est qu'est-ce qu'on va plus loin je prends un exemple puisqu'il y a certains juristes entre le droit de l'environnement et le droit à la santé et sécurité quel est le lien on peut dire que c'est les deux faces d'une même pièce est-ce qu'on peut aller un peu plus loin on va un peu plus loin on s'aperçoit qu'on est devant un grand vide quand on dit on doit faire une transition et la protection sociale est évidemment importante quelles sont les personnes qui réfléchissent changement climatique et protection sociale on a dit pas beaucoup mais ça peut être bien fait mais c'est quoi la protection sociale fondamentalement la protection sociale est basée sur un régime de croissance la protection sociale est de garantir des revenus c'est-à-dire une consommation est-ce que c'est ça l'objectif d'une protection sociale du futur peut-être pas peut-être oui mais on doit engager dans des communautés qui commencent à discuter donc je pense que c'est un défi énorme qui a été mis en évidence et on essaye de le faire à l'Institut avec des juristes avec aussi un projet financé par Climate Foundation sur la protection sociale de faire que ces communautés commencent à se parler y compris dans la sphère juridique une fois qu'on dit c'est important le social qu'est-ce qui est important la participation le quoi c'est ça qu'on doit faire et le dernier élément évidemment la question qui est bien mise et que j'ai généralement c'est ça que je parle c'est la question du social et de l'environnement je pense que fondamentalement si on n'inverse pas le problème et dire les inégalités sont le problème central on ne sait pas faire une transition ouverte avec les inégalités qu'on a on a les inégalités qu'on a on a ce qui se passe dans la Silicon Valley vous allez à San Francisco autour de Berkeley ils ont tous la Tesla c'est la même chose à Los Angeles mais ils ont aussi l'hélicoptère parce qu'il ne faut quand même pas faire des embouteillages trop longs les riches peuvent se payer des choses de riches et si vous regardez maintenant vous voulez faire une transition et vous regardez le marché automobile on est en train de travailler là-dessus qu'est-ce qu'on produit dans le marché automobile on produit juste les choses qu'il ne faut pas produire voitures des SUV qui sont très lourdes qui nécessitent des batteries qui sont énormes à un demi-tonne qui nécessitent des terres rares et des produits qu'on exploite de façon pas très sociale et qui répondent pas aux défis de la mobilité du futur dans les villes mais ça pour le moment l'industrie automobile en vendant la moitié des voitures qu'elle vendait avant fait deux fois plus de bénéfices si vous n'avez pas d'argent vous avez juste votre vieux diesel que vous devez revendre parce que vous ne pouvez plus rentrer dans les villes donc on a si on n'adresse pas cette inégalité sur la question la plus symbolique on va voir les riches auront des chouettes voitures qui sont fantastiques qui auront plein de place dans les villes il n'y a absolument pas ce qu'il faut et les autres on les mettra dans un transport en commun plus ou moins amélioré mais pas tellement si on ne dit pas c'est une question sociale et de cette question sociale on dérive de ce qu'on devrait produire évidemment on va arriver à rien du tout ce qui pose néanmoins des questions très importantes et je termine là-dessus sur la la question évidemment sociale mais la question sociale est aussi la façon où vous la définissez Trentin qui était un débat syndical extrêmement connu en Italie disait en fait les syndicats ont vendu leur âme en s'occupant que de salaire et de protection sociale le cœur du syndicat c'est la qualité du travail le sens du travail et si vous regardez les textes syndicaux de fondateurs c'est évidemment l'égalité c'est évidemment la protection sociale mais c'est le sens du travail c'est quoi l'alénéation au travail c'est ça le sens donc si on repasse des questions qui sont différentes il faut aussi quand on parle je pense de transition regarder évidemment les emplois évidemment la qualité et les salaires c'était des choses évidentes mais aussi le sens de ce qui de ce qui est produit et la qualité qui est produite finalement je ne peux pas être plus d'accord sur la question de l'eau et de l'eau potable évidemment c'est une question qui se pose en partie en Europe mais vous allez à la division et ce qui va se passer en Inde avec les fonds des glaciers et la lutte pour l'eau qui va en détruire pas de l'eau potable ça va être l'eau tout coup qui va commencer à être les lieux de conflit parce que c'est aussi ce qu'on voit là-dessus il y a des études intéressantes de l'université de Berkeley c'est que tout le réchauffement climatique fait qu'on va avoir une augmentation de l'agressivité ils ont des études depuis le niveau micro jusqu'au niveau macro et de la violence et l'eau et la répartition se jettent je parlais trop je ne suis pas sûr du tout qu'Ans aurait dit la même chose mais il s'occupe de social il était directeur de l'IVA pendant quelques années et il s'occupe aussi à titre ceci je termine là-dessus parce que je dois parler pour lui quand même il a fait des accords sur la question sociale ils savent très bien c'est ça qui est aussi très intéressant avec la fondation de Dublin il y a un partenariat entre deux agences européennes une qui s'occupe de social et une qui s'occupe d'environnement et on a un partenariat avec eux aussi nous travaillons plus avec le mouvement syndical mais pas uniquement et eux sur le lien social environnemental sur tout ça je suis sûr qu'ils seraient d'accord au moins sur ça je suis absolument d'accord il n'y a pas de discussion merci beaucoup Philippe voilà donc maintenant je ne sais pas si les étudiants soit en salle ici à Louvain-la-Neuve soit à Nantes ont des questions pour Philippe sur cette question il y a déjà une question là et donc je peux vous dire que chaque question posée méritera un exemplaire du bilan social donc voilà monsieur c'est l'occasion de mériter votre exemplaire du bilan social 2021 si vous pouvez éventuellement parler bien fort comme ça nos collègues à Nantes pourraient aussi vous écouter alors moi je suis un assisteur de Philippe je serais bien président je serais un seul docteur mais j'ai une question à dire parce que Philippe c'est que le système social repose sur la croissance j'avoue ne pas bien que le système de répartition de redistribution a priori si on demande moins d'argent on peut distribuer en conséquence enfin toujours pas la même proportion mais moins en termes absolu je ne vois pas pourquoi est-ce que ça c'est adressé nécessairement sur un système de répartition si on a moins on peut distribuer ce qu'il y a d'accord merci beaucoup s'il y a d'autres questions de la seule la récompense d'autres questions oui allez-y monsieur et parlez bien fort si vous voulez merci beaucoup j'aimerais savoir s'il y a la possibilité d'atteindre les objectifs en termes de transition écologique si on réfléchit en termes continuellement de l'espace européen parce que la commission ne respecte pas les frontières administratives dans ce moment de diminution de la consommation d'Oféan par exemple il y a de l'autre côté de la frontière au sud des gens qui ne mangent pas à leur faim qui mèrent au faim comment donc sans la solidarité internationale pour par exemple soutenir ceux qui utilisent le bois de chauffage pour la puissance est-ce que c'est possible de réaliser les objectifs de transition sans une certaine solidarité internationale dans l'esprit par exemple de la propre partie de l'éducation très bien merci beaucoup juste pour être sûr est-ce que nos collègues à Nantes entendent aussi les questions qui sont posées ici pas très bien pas très bien alors je vais alors demander à Philippe d'éventuellement brèvement répéter les questions dans sa réponse mais il y a d'abord une question ici de ma collègue Slavina vas-y Slavina oui bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Philippe pour ta capacité incroyable de résumer ce type d'enjeu tellement complexe moi j'ai trois questions pas une la première c'est pour enchaîner sur le social tu es le directeur de l'Institut syndical européen pourrais-tu me dire un peu plus sur la vision des syndicats et leurs revendications par rapport à la green je pense que ça c'est important de savoir la deuxième question est liée à une autre crise qu'on vit en ce moment liée à la guerre en Ukraine et je me demande est-ce que tu penses que vu qu'on parle maintenant il y a des discussions sur la sécurité alimentaire en Europe est-ce qu'on pourrait aller vers un relâchement des objectifs de sustainability par exemple le programme Fork to Farm ou la stratégie sur la biodiversité et enfin une troisième question je me souviens quand on était il y a trois, quatre ans à Nantes tu parlais du rôle des femmes dans le changement climatique de l'environnement et surtout de l'éducation des femmes pourrais-tu en dire un peu plus sur cette question aussi merci beaucoup d'accord merci beaucoup Sabina je ne sais pas s'il y a d'autres questions soit dans la salle ici soit du côté de Nantes sinon je vais passer tu envoies les exemplaires oui à Nantes on va bien envoyer les exemplaires je vais peut-être juste Philippe et puis tu pourras faire un tour sur les différentes questions c'est plutôt voilà c'est plutôt intuitif puisque Sabina a introduit la question du genre je me pose la question sur la question des générations quelque part les exemples que tu as donné de manger moins de viande ou plus de viande du tout de moins voyager ou de plus prendre l'avion etc à vrai dire pour moi ça ne pose pas un gros problème j'ai 50 ans presque 51 ans j'ai beaucoup voyagé j'ai un peu fait le tour du monde j'ai mangé beaucoup de viande dans ma vie etc pour moi ce n'est pas très compliqué pour les jeunes comme mes enfants qui ont 20 ans maintenant tout démarre ils ont encore tout à découvrir c'est une autre question et c'est nous les vieux qui n'ont pas pris les mesures qui n'ont pas eu des comportements adéquats pour permettre aux jeunes je pense qu'il y a un élément éventuellement aussi à discuter au niveau des générations voilà beaucoup de questions je vais essayer de répondre dans le dans le sens la première question c'était évidemment la redistribution si on a moins on redistribue moins il y a deux éléments qui assurent la paix sociale c'est l'inflation et la sécurité sociale la croissance et l'inflation font qu'on redistribue même si on redistribue inégalement et donc il y a moins de tensions sociales si vous avez si il y a de la croissance techniquement il y a beaucoup de croissance même si vous êtes plus pauvre vous n'aurez peut-être pas autant que la classe moyenne mais vous avez plus qu'avant et la protection sociale a pour objectif de pacifier des sociétés mais de pacifier des sociétés en ne s'intéressant pas au mode de vie la sécurité sociale ne s'est jamais intéressée au mode de vie sauf dans des cas je dirais extrêmes dans lesquels il y a des systèmes qui vérifient quelles sont les sous-conditionnalités les revenus des plus pauvres et peuvent essayer de mettre certaines conditionnalités sur certains types de consommation mais la protection sociale ne s'est jamais occupée de ce que vous faites des revenus or c'est dans une autre logique qu'elle a été créée si vous arrivez sur une réflexion qui est la réflexion à peu près de tout le mouvement post-croissance comment est-ce que vous regardez la sécurité sociale vous regardez la sécurité sociale comme un autre agent de changement comment est-ce que vous allez donner des vouchers par exemple pour les transports en quoi ceci est plus intéressant que d'avoir simplement un effet fiscal parce qu'avec le voucher article récent vous poussez à des comportements si vous donnez moins d'argent vous faites un transfert d'argent vous ne savez pas si la personne va prendre un voyage à Ténérife ou va prendre un bus donc le voucher donne une certaine idée de ce qu'on devrait consommer Yann Gov qui est un éminent spécialiste de la protection sociale et qui est maintenant devenu un grand spécialiste des questions d'environnement sur sa deuxième en disant il faut une transition en différentes étapes sa deuxième étape c'est on doit avoir des débats sur quel est le niveau de bien essentiel qu'on a besoin lié à la protection sociale c'est-à-dire c'est des débats qui ne sont pas liés théoriquement à la protection sociale donc on arrive si on prend ça en disant il y a des changements de comportement il y a évidemment l'idée d'avoir un service un revenu universel de base universel mais aussi dans ces variations d'avoir des services publics de façon universelle donc un droit à bouger de façon plus verte un droit à se loger de façon plus verte etc. ce qu'on voit dans toutes ces propositions qui viennent de la sphère économiste sociologue sur la post-croissance ou le dégros c'est que la protection sociale n'a pas cet élément neutre qu'elle a maintenant de maintien des revenus et de maintien la consommation mais doit se penser comme un élément de changement je ne dis pas c'est bon ou pas bon dans le dialogue c'est un dialogue qui n'a rien à voir c'est quelque chose de différent et en ça je pense que c'est un élément important sur la question globale est-ce qu'on va arriver aux objectifs il y a un moment aussi dans le chapitre en disant il faut avoir des objectifs ambitieux mais il ne faut pas non plus continuer à avoir des objectifs qui sont inatteignables parce que sinon on rate chaque fois les objectifs et on a un peu l'impression honnêtement que du neveu européen c'est de jouer en disant on va mettre plus si vous regardez comment on est arrivé à 55% c'était avant on était à 40% et puis on a dit mais 40% c'est pas assez alors on était à 45% il y avait des pressions des verts et d'autres en disant 50% 60% et on a trouvé un objectif de 55% ok si on a un objectif sérieux de 55% on est complètement mal barré c'est-à-dire on n'a aucune chance de l'avoir la trajectoire n'a rien ne correspond à rien notamment dans deux secteurs qui sont quand même importants tout ce qui est transport et tout ce qui est tous les secteurs à haute intensité d'énergie il n'y a pas rien chimie métal cimenterie des trucs comme ça où il n'y a pas eu de diminution et ça ne va pas être évident donc on est dans des choses beaucoup plus sérieuses si on dit 55% excuse-moi on interdit les SUF on met une taxe au poids des voitures comme ça se fait en Norvège ça veut dire si vous pouvez avoir un SUV si ça vous plaît c'est un plaisir mais vous payez en Norvège 25 000 euros de taxe il faut quand même réfléchir ce qu'il faut c'est les petites voitures coques qu'on a au jargon aux deux personnes avec une petite batterie qui essaie à être dans des villes qui doivent redonner la place à d'autres types de transports je veux dire si on prenait ce type de mesures-là on prend le bon chemin si on prend des mesures de subventionner des voitures qui n'ont aucun sens on prend le mauvais chemin ça c'est le point et ça doit évidemment le point d'élément global puisque évidemment si vous êtes en Éthiopie et que vous n'avez pas de façon historique vous n'avez rien à faire puisque vous le savez le CO2 reste entre 60 et 80 dans l'atmosphère un peu moins pour le méthane et les autres gaz à effet de serre je veux dire vous n'êtes absolument pas responsable vous n'êtes pas responsable du passé on vous dit vous devez changer donc effectivement ça doit faire l'objet d'aussi de redéfinir c'est quoi une prospérité parce que si je comprends je continue sur l'Éthiopie le truc et que j'aime beaucoup le truc on dit il y a 100 millions de personnes ils vont avoir le même nombre de voitures qu'aux États-Unis là ce n'est pas le modèle qu'on peut choisir ça nécessite en même temps de changer d'un modèle et de changer la définition de ce qui est désirable changer un modèle ça va encore sur une façon technique mais changer ce qui est désirable c'est assez difficile de dire à quelqu'un cher ami on a fait ça pendant 100 ans mais ça c'est le modèle c'est juste pas bon pour vous c'est le truc vous devez faire autre chose que moi je vais tenter de faire vaguement maintenant avec toutes les infrastructures que j'ai déjà le niveau accumulé de richesse donc je ne dis pas que c'est je pense que c'est possible il y a des choses aussi on a des indications par exemple en effet prix l'énergie solaire en Inde est moins chère que le charbon je veux dire il y a des possibilités de sauter une révolution et de passer mais ça donne le véritable challenge de dire comment on intègre l'ensemble des personnes sur des objectifs qui sont désirables et surtout comment on organise la discussion ça je suis assez d'accord le truc c'est aussi notre avis interne sur les gens qui travaillent sur les questions sociales et climatiques on doit ouvrir écouter le reste du monde sinon on reste satisfait au niveau européen alors sur les revendications sur le social le point central du mouvement syndical c'est une transition juste c'est-à-dire c'est une transition juste et le mot qui a été poussé par le mouvement syndical dans tous les COP depuis le début dans lequel on a vu pour ceux qui s'intéressent à l'archéologie des mots c'était presque arrivé dans le texte puis c'est arrivé dans l'introduction du texte puis c'était un peu plus loin dans les trucs et maintenant tout le monde parle de transition juste tout le monde est d'accord qu'il faut une transition juste le seul problème avec la transition juste c'est qu'elle est tellement juste que personne ne sait ce que ça veut dire in fine parce qu'il y a au moins chacun qui dit c'est une transition juste et une autre idée de son transition juste le point je pense qu'il y a le deuxième point c'était au niveau international à IT aussi c'est ici il n'y a pas de futur sur une planète je veux dire reprenant du mouvement syndical c'est si on va vers une planète morte où est le sens de notre action je pense que c'est les éléments mais ceci nécessite clairement des instruments y compris des instruments financiers de transition qui n'ont rien à voir avec les montants qui sont alloués tout le monde parle des mineurs polonais les mineurs polonais je m'excuse pour eux c'est l'erreur statistique de l'emploi au niveau européen les mineurs polonais représentent 0,1% de l'emploi au niveau européen quand vous avez des chiffres d'eurostats sur le taux d'emploi au niveau européen c'est avec un taux d'erreur de 0,3% ils sont moins que l'erreur statistique évidemment il faut leur trouver une solution mais qui se dit on va trouver une solution à l'erreur statistique ça n'a aucun intérêt les gros changements qui vont se passer c'est l'industrie automobile ça va être la chimie ça va être le ciment ça va être les entreprises qui sont dans des endroits dans lesquels les nouvelles technologies notamment l'hydrogène ne pourront pas être utilisées ça va poser énormément de problèmes vous avez le cas on a un très bon papier qui va sortir sur Taranto qui est dans le sud de l'Italie la série la plus grande en Europe qui pollue le plus il y a plein de morts sur les seins de santé si on doit faire une transition parce que c'était l'idée des pouvoirs publics on rééquilibre on rééquilibre régionalement l'Italie on a des pouilles on ne va pas de la botte le truc on doit à ce moment-là faire une transition vers l'hydrogène ok mais on ne sait pas faire une transition vers l'hydrogène quand on n'a pas d'infrastructure quand il n'y a pas d'autres industries parce qu'évidemment c'est le point perdu si on est à Milan il n'y a pas de problème là-dessus il y a des clusters c'est juste impayable parce qu'il n'y a pas d'industrie donc si on prend Taranto sur plein d'autres choses qu'est-ce qu'on va faire de la cimenterie perdue au milieu de la Roumanie qu'est-ce qu'on va faire de la chose on a là des éléments extrêmement difficiles donc on ne doit pas s'intéresser à l'erreur statistique on doit regarder comment les grands changements vont se poser la guerre en Ukraine effectivement je pense que ça va un peu dans tous les sens c'est-à-dire il y a une partie qui dit ok ça va accélérer un agenda vert et une partie qui dit en fait ça va freiner un agenda vert je pense qu'il y a les tendances qui vont dans les deux sens il y a aussi toute une série de réflexions qui se passent qui sont tout à fait différentes parce que vous vous assommez avec mon industrie automobile surtout moi qui n'en a rien avec ma voiture sur le parking que c'est terrible mais l'industrie automobile on a tout le monde vous avez entendu qu'il y avait des problèmes avec les chips et qu'on ne savait plus c'est pour ça qu'on ne fait pas maintenant avec l'Ukraine on a un problème sur un truc très simple il n'y a pas de câbles dans vos voitures il y a plein de câbles mais on a mis toutes les usines de câbles parce que c'était moins cher en Ukraine il n'y en a plus qu'une qui fonctionne donc ça fait aussi tout d'un coup une question de savoir qu'est-ce qu'on produit c'est pas simplement le haut de gamme les chips etc mais c'est aussi tout d'un coup les choses de base votre voiture est plein de câbles si vous la désossez et il n'y en a plus donc l'élément d'Ukraine a évidemment des choses géopolitiques a des effets en matière d'environnement et certainement de questions alimentaires mais il peut aussi avoir des questions comment on structure des productions de façon plus générale sur femme éducation et genre et interrelation je l'ai mis là-dessus c'est un truc que j'ai déjà long je pense que c'est extrêmement important et il y a des différences je vous mets entre femme aussi sur les éléments de génération pour faire le cours et plus global parce qu'on peut voir ça de façon relativement différente je veux dire la nouvelle génération consomme moins et si vous regardez les plus jeunes c'est normal de manger moins de viande et de se déplacer différemment je pourrais dire il y a un conflit intergénérationnel parce qu'effectivement nous on a pu voyager sans limite et peut-être que vous dans 20 ans on va vous dire vous avez droit à un voyage professionnel et un voyage un voyage non professionnel par an il y a différentes façons de le voir mais je pense que le point évidemment s'il y a une responsabilité individuelle et un élément intergénérationnel et un élément de genre c'est en faisant ça on on ne regarde pas quelles sont les stratégies plus générales c'est Anne Brunning maintenant je parle pour lui parce que j'étais là quand il y avait quelque chose à l'ADG environnement où il répondait à différentes propositions à terme de journée de réflexion et quelqu'un a dit oui mais regardez ce qu'il faudrait c'est avoir des nudge dans les supermarchés pour lire les éléments dans ce qu'on essaye de faire combien de CO2 ça produit y compris est-ce que c'est bon pour la santé et pas sans santé c'est très intéressant vous ratez complètement le problème c'est très bon le problème c'est la stratégie des entreprises et des stratégies des supermarchés ils vont vous mettre les choses sur lesquelles ils font le plus de profit en face de vous et sans doute les choses sur lesquelles ils font moins de profit en dessous de profit donc si vous vous occupez simplement d'éléments de ma propre consommation personnelle etc. vous ne voyez pas quand vous êtes dans un système dans lequel si vous rentrez dans un supermarché tout est calculé pour que la taille moyenne de l'habitant arrive au produit dans lequel ils ont envie de vendre et mettre les produits sur lesquels ils ont envie de vendre ceux où ils font le plus de marge bénéficiaire si on ne prend pas ça en compte on s'intéresse aux consommateurs en disant est-ce que vous vous cassez le dos pour aller chercher le truc bio tout en bas mais je pense qu'il faut vraiment re-réfléchir les responsabilités individuelles parce que je suis petit que je prends toujours les bons produits peut-être que tu es déjà dans les statistiques ok désolé d'avoir été aussi non très bien très bien Philips d'avoir répondu à sa multiple questions je pense que tu t'es fait des amis en Pologne maintenant ok on arrive au point du séminaire je ne sais pas si sur cette thématique est-ce qu'il y avait encore des questions de la part de Nantes moi je veux bien pas forcément poser une question mais revenir sur ce qui vient d'être dit qui me paraît très intéressant en reliant un mot que Philippe Poch a utilisé qui est le terme désirable à la question qui était posée sur le problème générationnel par vous Barthes parce que en fait je pense que nous nous apercevons tous que la situation à laquelle nous sommes confrontés ça va être une situation de renoncement de renoncement à beaucoup de choses de sacrifice beaucoup de choses des acquis alors on peut parler d'acquis sociaux mais il n'y a pas que des acquis sociaux il y a des acquis culturels il y a des acquis civilisationnels un certain nombre d'évolutions de nos sociétés qui ont été vécues à tort ou à raison d'ailleurs mais en tout cas ça a été vécu comme ça comme une forme de progrès l'exemple de la consommation de la viande était intéressant la consommation régulière de la viande ça a été vécu comme un progrès social fondamental et le fait d'y renoncer ça peut entraîner un retour à une situation antérieure qui sera celle où la viande sera redevenue un produit rarement consommé et donc consommé par quelques-uns seulement parce qu'ils auront la possibilité de le faire tandis qu'une bonne partie de l'humanité ne le fera plus pour d'excellentes raisons mais ne le fera plus la question des voyages aussi et là je reviens à ce que vous disiez moi j'appartiens à une génération j'ai eu la chance de pouvoir prendre l'avion pour aller découvrir le monde c'est absolument extraordinaire cette expérience de pouvoir découvrir le monde de pouvoir découvrir d'autres personnes d'autres lieux d'autres paysages d'une certaine manière je suis prêt à y renoncer ce sera très difficile mais je suis prêt à y renoncer parce que d'une certaine manière je l'ai vécu je l'ai vécu j'en ai bénéficié je ne suis pas certain que la perspective pour les générations à venir de devoir ne pas dépasser le rayon de 50 km autour de son domicile parce que c'est pas bien parce que c'est trop polluant parce que c'est pas bien etc sera une perspective désirable et une perspective qui fera rêver donc l'enjeu certainement parce qu'il y a très clairement un enjeu de renoncement un enjeu de renoncement et de sacrifice qui devront être partagés et qui devront être partagés par tous c'est à dire sans recréer de nouvelles inégalités entre ceux qui font les sacrifices parce qu'ils n'ont pas le choix et ceux qui les font un peu moins parce qu'ils ont la possibilité de sacrifier un peu moins et donc c'est sans doute que l'enjeu fondamental c'est de rendre le renoncement désirable alors comment est-ce que les politiques que nous allons mettre en place les politiques publiques vont réussir à rendre le renoncement désirable et notamment le renoncement auprès de jeunes générations qui ont tout à découvrir qui ont tout à apprendre et qui après tout pourraient considérer qu'elles ont elles aussi le droit de vivre comme nous avons vécu comme nous avons vécu par le passé donc il y a sans doute d'autres formes de progrès à imaginer de progrès humain de progrès culturel de progrès sociaux qui pourraient être des progrès qui ne seraient plus vécus sous le mode du renoncement qui recréeraient du désirable mais ça veut dire évidemment une transformation fondamentale de ce qui est considéré comme étant désirable et de ce qui est considéré comme étant bon pour nos sociétés et je ne sais pas si le discours du politique aujourd'hui se situe à ce niveau-là si je peux compléter il y a quand même toute une part oui oui je ne pense pas que ce soit si homogène il y a une grande partie de la jeune génération qui ne veut pas consommer de viande qui ne veut pas voyager parce que c'est pour des raisons de respect de l'environnement une sensibilisation une peur parce que c'est quand même et qui est très en colère parce que les vieux et la vieille génération continuent à le faire donc ça aussi ce n'est pas se sacrifier pour les jeunes c'est plutôt répondre à leur désirable à eux et qui est parfois une société qui respecte un peu plus l'environnement quand même d'accord grand merci Frédéric et Sophie pour ces derniers éléments dans le débat je pense que Philippe aurait envie de réagir je peux aussi m'imaginer qu'à ce point il y aura des jeunes qui voudraient intervenir mais malheureusement maintenant on doit entamer la dernière partie de cette conférence de ce séminaire et donc voilà puisque maintenant on s'est retrouvés entre Nantes et Louvain-la-Neuve je pense qu'on va trouver d'autres moments et d'autres enceintes pour continuer ce débat sur cette thématique extrêmement importante un grand merci Philippe pour ces excellents propos maintenant je vais mettre mon autre casquette pas celui de modérateur donc voilà Philippe maintenant tu es le modérateur je mets ma casquette de co-éditeur de ce bilan social c'est la ligne et moi qui l'ont édité cette année donc ce séminaire à porter est pour toujours sur le Green Deal mais bien évidemment ce livre donc voilà il y a déjà deux exemplaires qui se sont donnés aux étudiants ici en salle qui ont posé de très bonnes questions donc merci monsieur mais bien sûr ce livre prend en considération une série de grandes tendances de l'Europe sociale pendant l'année précédente comme on le fait dans chaque édition donc maintenant avec Slavina on va présenter brèvement quelques messages clés du livre on ne va pas être exhaustif bien sûr vous pouvez le downloader ou obtenir un exemplaire on va juste dire quelques mots sur d'abord sur cette autre grande transition qui est la transition numérique dont on n'a pas encore parlé mais aussi les politiques mises en place par l'Union Européenne au niveau budgétaire et dans le domaine de la santé et on va enfin aussi présenter quelques éléments Slavina quelques éléments de réponse autour d'une grande question qui était centrale et qui est centrale dans ce livre de cette année notamment qui sont les gagnants et les perdants de la pandémie la Covid bon d'abord en arrivant à Louvain-la-Neuve ce matin en train par contre Philippe je me suis rendu compte que sur la couverture de l'édition de l'édition de cette année nous écrivons je cite l'Union Européenne se bat actuellement sur deux fronts principaux le Covid-19 et le changement climatique même si des affrontements ont lieu ailleurs notamment en matière de migration et de l'état de droit et donc Philippe il rigole dire à moi nous n'aurions bien sûr jamais pu s'imaginer qu'un an plus tard une véritable guerre serait menée sur le continent européen et c'était un choc de le relire franchement ce matin la plus grande crise en termes de réfugiés depuis la seconde guerre mondiale est en cours avec plus de je pense que 5 millions entre temps de personnes ayant fui à la guerre en Ukraine et ce nombre continue bien sûr à augmenter comme on le sait je pense qu'il faut se souvenir se rappeler quant à l'élaboration des politiques sociales de l'Union Européenne parce que c'est ça bien sûr l'essentiel de ce livre des changements importants ont eu lieu depuis l'édition précédente ont vu notamment des politiques budgétaires de la stratégie numérique comme je viens d'énoncer et la politique de santé je ne dirais rien sur le Green Deal on a suffisamment parlé bien sûr aujourd'hui donc je pense parler politique budgétaire juste pour vous rappeler ou se souvenir comme on peut lire dans le chapitre dans ce livre de le chapitre de Cinzia Alcidi et Francesco Porti du CEPS à Bruxelles la pandémie de Covid a brisé plusieurs vieux tabous en la matière donc je pense que le chapitre vaut vraiment une lecture le pacte de stabilité et d'écoissance que vous nous connaissez qui était une des vaches sacrées de l'Union européenne est toujours en suspense actuellement les États membres ont finalement et après beaucoup d'efforts effectué le premier pas vers la création d'un instrument de stabilisation budgétaire qu'on appelle SHORE dans le jargon communautaire et il y a bien sûr ce vaste programme de relance de l'Union européenne d'un montant de 1 800 milliards d'euros qui sera en partie financé par l'émission d'une dette européenne commune donc c'est quand même assez impressionnant même si les débats étaient bien sûr très durs l'Union européenne a fait preuve d'une certaine solidarité ce qui était inimaginable ou plus qu'inimaginable il y a un an ou un an et demi mais ce n'est pas tout l'Union européenne pousse maintenant les États membres à réaliser des investissements publics plutôt qu'à appliquer des politiques d'austérité vous vous souvenez le contraste avec la gestion de la crise financière de 2008 parce que maintenant effectivement il y a le message de l'Union européenne a beaucoup changé ceci dit la grande question c'est bien sûr est-ce que ça ça replète un changement de paradigme est-ce que c'est durable parce que la plupart des mesures que je viens d'énoncer sont en effet temporaires et restent par définition fragiles pour passer alors à la question de la transition numérique autre transition importante dont on n'a pas parlé aujourd'hui ces transitions numériques étaient déjà une priorité de la nouvelle commission plus tellement nouvelle de la commission von der Leyen quand elle a démarré il y a quelques années elle est devenue encore plus à cause du Covid-19 des initiatives législatives majeures ont été prises ont été décidées et sont toujours en voie de négociation d'ailleurs elle vise à réglementer les données les services numériques les marchés numériques très importants mais avec des questions essentielles qui se posent et vous trouverez ces questions et quelques réponses dans le chapitre de Aida Ponce Del Castillo collègue de Philippe à l'Institut du syndical européen donc elle se pose la question quelles sont les implications sur le plan social et du marché du travail de ce changement technologique Aida explique que selon la commission européenne la numérisation améliorera la productivité l'efficacité du travail créera des nouvelles opportunités pour l'économie les citoyens les travailleurs etc. Et en même temps c'est ce que l'auteur décrit c'est qu'elle comporte cette numérisation des risques sociaux qu'il faut prendre très sérieusement et beaucoup plus sérieusement en considération elle souligne que les syndicats et certains nouveaux mouvements sociaux sont très inquiets et travaillent à ce sujet et pour en citer quelques-unes les droits du travail le droit du travail la situation en matière de sécurité sociale les travailleurs des plateformes et il y a d'autres questions qui se posent en fin de compte ce que nous devons éviter en tout cas c'est ce que décrit Aida dans son chapitre c'est l'émergence d'une sous-classe de travailleurs de plateforme et je pense qu'on peut être que d'accord avec ça enfin puis je clôture là-dessus les changements importants sont en fait sont en cours en matière de politique de santé c'est important la santé a été évoquée surtout par nos collègues à Nantes mais on a à peine a pris pendant ces dernières années pendant ces dernières années et demie un rôle de coordination et de pilotage beaucoup plus important que préalablement encore une fois à cause ou grâce au COVID il y a un chapitre dans ce volume de Thibault Duruel qui qualifie ce changement qui qualifie cela un changement institutionnel et de paradigme voyons voyons parce que là encore la question est bien sûr de savoir si ces changements sont durables la Commission européenne préconise maintenant cette Union européenne de la santé European Health Union mais cela signifierait que les pouvoirs en matière de santé publique devraient être partagés entre les États membres et l'Union européenne et nous savons tous surtout les juristes à ma gauche et devant moi on sait tous combien il est difficile de modifier les traités d'autant plus que pas moins que dix États membres ont déjà signalé clairement et très fortement que renforcer les pouvoirs de l'Union européenne dans le domaine de la santé constitue une vraie zone intermite donc à vérifier la gestion de la crise sanitaire au niveau européen nous amène à une autre question centrale ou peut-être la question centrale qu'on s'est posée dans ce bilan social notamment qui étaient les gagnants et les perdants de la pandémie et Sabina je pense que tu voudras bien développer ce point important et puis éventuellement enchaîner avec quelques initiatives dans le domaine social au niveau européen la parole est à toi Merci Bart c'était en effet une des questions centrales du bilan de cette année et lorsque nous avions commencé le livre il y a un an nous savions que les données seraient rares mais nous voudrions vraiment répondre à cette question quels sont les gagnants et quels sont les perdants de la pandémie et le résultat qu'on voit dans le chapitre du Michael d'Auderstadt est assez révélateur au niveau national on peut dire que des secteurs tels que les transports et l'horeca ont connu un déclin d'environ 80% dû aussi au déclin du tourisme et surtout dans des pays du sud où ce secteur s'est effondré pendant un certain moment et donc sans surprise on peut dire que les pays du sud étaient parmi les grands perdants de la pandémie mais attention les pays du sud ensemble avec les pays de l'Europe de l'Est sont parmi les grands gagnants des mesures économiques qui ont été prises au niveau européen et cela vous pouvez lire un peu plus dans le chapitre d'Algile et Corti que Barth a déjà cité parmi les groupes de la population qui sont les grands perdants de la pandémie je ne vais pas vous étonner quand je vous dirai que ce sont les jeunes les femmes et les personnes à faible revenu les moins de 25 ans ont énormément souffert de cette pandémie tout d'abord parce que dans ce groupe il y avait déjà un taux de chômage assez élevé qui a atteint les 18% pendant 2020 en même temps les jeunes et j'imagine que je vous parle ici vous avez le même ressenti vous avez perdu vos repères sociétaux quelque part aller à l'école aller à l'université s'engager dans la société en général et on voit des données qui commencent à sortir sur l'équilibre mental des jeunes qui a été déséquilibré pour le dire doucement disons et c'est pour de bonnes raisons que cette année a été proclamée par l'Union européenne l'année de la jeunesse donc c'est intéressant de voir quelles initiatives seraient prises à ce niveau pendant cette année donc la deuxième partie de la population qui a beaucoup souffert de la pandémie sommes-nous les femmes non seulement à cause de la garde des enfants mais aussi des travaux domestiques en outre nous les femmes sommes représentées fortement dans les secteurs de l'horeca et dans le secteur des services des soins domestiques qui ont connu comme j'ai déjà dit une baisse spectaculaire de l'emploi donc perte de revenus pour les femmes en même temps il est important de souligner que la situation aurait été désastreuse en termes social et économique s'il n'y avait pas un soutien économique et social sans précédent au niveau national et aussi à travers des mécanismes au niveau européen comme etc qui ont assuré des mesures des programmes de maintien de l'emploi pensons notamment au chômage temporaire en Belgique à l'activité partielle en France pour ceux qui nous écoutent en France et donc ces programmes ont permis d'éviter de l'extensionnement massif et de maîtriser le risque de pauvreté le résultat et c'est ce que Michael Dowderstadt montre dans son chapitre c'est que les inégalités en termes de revenus du marché et du revenu disponible n'ont que très pu évoluer pendant 2020 et en fin de compte la pandémie semble avoir seulement roulant la baisse intérieure des inégalités une baisse qui a commencé déjà en 2017 dans le même temps il faut bien évidemment souligner que la pandémie a vraiment mis en évidence des lacunes dans nos systèmes de protection sociale notamment liés aux travailleurs atypiques aux indépendants qui doivent être adressés à long terme donc les statistiques cachent quelque part aussi ces lacunes qu'on voit très clairement je voudrais maintenant aussi souligner qu'il y a eu quand même quelques gagnants de la pandémie et Michael Dowderstadt le montre très clairement dans son chapitre en raison du recours accru aux outils numériques et plus généralement à l'accélération de la numérisation les gagnants se trouvent notamment du côté du commerce en ligne et les logiciels de communication en outre il y a aussi des branches du secteur de la santé et des soins qui ont connu une croissance de la demande et je ne vais pas vous étonner en disant qu'un autre gagnant très important c'est le secteur du logement et surtout les investisseurs nous avons vu que les prix de l'immobilier ont fortement augmenté dans l'Union Européenne j'imagine que vous le sentez ici en Belgique et quelque part cette évolution devrait entraîner une augmentation des inégalités sur le marché locatif car les revenus seront redistribués des locataires qui sont relativement plus pauvres vers des propriétaires qui sont relativement plus riches et dans le livre nous discutons également des gagnants et des perdants au niveau européen je ne vais pas m'attarder sur cette question c'est le chapitre de Barthes et Amy Verdun donc je vous invite à le lire mais pour vous dire brièvement au niveau européen c'est le CEDGEN et la DG CRIM qui ont encore plus renforcé leur position en pilotant la nouvelle facilité pour la reprise et la résilience en revanche les ministres des affaires sociales et la DG Emploi ont perdu une grande partie du terrain qu'ils avaient gagné au cours de la dernière décennie dans le contexte du semestre Barthes et Amy montrent aussi que de même les partenaires sociaux ont été entendus par les institutions européennes mais ils n'ont pas été vraiment écoutés et la situation encore pire pour les organisations de la société civile elles ont été mises complètement sur la touche pendant certains moments en 2020 donc ici je viens de peindre un tableau assez sombre c'est normal on parle de la pandémie et des perdants mais je voudrais quand même mettre en exergue trois initiatives au niveau européen qui sont à suivre qui sont des initiatives majeures dans le domaine social la première et sans doute vous en avez entendu parler c'est le plan d'action du socle européen des droits sociaux ce plan qui a été approuvé en mai 2021 par les institutions européennes par les partenaires sociaux mais aussi par des représentants de la société civile ce qui a conféré une légitimité assez large à ce consensus du porto comme il est connu dans le jargon européen et ce plan vous savez a revu les ambitions sociales de l'Union européenne et a conduit à l'adoption de nouveaux grands objectifs européens en matière d'emploi de compétences d'inclusion sociale ainsi qu'une garantie européenne pour l'enfance et bien sûr tout ça est très important mais l'argent est très important il faut savoir qu'un autre sous-plan est soutenu par d'importantes ressources financières notamment par le fonds pour la reprise et la résilience et le cadre financier pluriannuel La deuxième initiative que je voudrais souligner et que vous avez certainement entendu parler c'est l'initiative la plus ambitieuse de l'Union européenne en matière sociale depuis très longtemps et c'est la proposition de directives de la commission sur les salaires minimaux adéquats qui a été qualifiée par un des collègues de Philippe Torstenmüller en tant que tournant dans l'histoire de l'intégration sociale et économique européenne et la proposition vise non seulement à promouvoir des salaires adéquats et du salaire minimum légal pour ne pas se retrouver dans des situations comme Philippe a dit juste avant en Bulgarie et en Roumanie mais aussi à promouvoir la négociation collective dans ce domaine Et enfin une troisième initiative qui est à suivre c'est la proposition de directives sur les conditions de travail et la situation sociale en général des travailleurs de plateforme et l'un des éléments clés de cette directive proposée est de déterminer correctement leur statut professionnel et tout tourne maintenant notamment autour de la présomption du salariat qui est en tant que juriste j'imagine que c'est intéressant pour vous et c'est aussi la principale pierre d'achoppement maintenant tout d'abord entre les partenaires sociaux mais maintenant aussi au sein du conseil donc c'est une affaire à suivre et donc en conclusion on peut dire que ce bilan social évoque une politique sociale européenne perturbée en 2020 à cause de la pandémie mais on voit aussi des ambitions sociales renaissantes en 2021 et en 2022 je vais en mentionner seulement quelques-unes parce que j'espère que vous allez lire nos conclusions donc on doit s'attendre à une nouvelle législation en matière de santé de sécurité du travail aussi une législation attendue depuis longtemps sur l'égalité du traitement et transparence des salaires il y aura aussi plusieurs initiatives de sortes lors dans des domaines qui avant étaient vraiment difficilement imaginables tels que une recommandation sur le revenu minimum au niveau européen une recommandation sur les soins de longue durée ainsi qu'une initiative sur le dialogue social voyons ce que ça va apporter et n'oublions pas qu'il y aura aussi quelques questions essentielles par exemple qui vont être discutées dans le conseil par exemple la question sur une procédure relative au déséquilibre social donc l'idée d'une social imbalances procedure il faut aussi bien sûr suivre les développements en termes de politiques migratoires et d'asile au niveau européen qui pendant longtemps ont été mis sur deux côtés et notamment liés à l'activation de la directive sur la protection temporaire et aussi l'Union a maintenant déboursé des milliards pour l'aide humanitaire en Ukraine donc en d'autres termes toutes ces questions doivent être approfondies et on vous promet que ce sera fait dans le prochain bilan social alors chers collègues mesdames et messieurs il m'inclore donc de clôturer cette aventure en tout d'abord en remerciant encore une fois Pascal qui a eu beaucoup de mérite à mettre ensemble toutes ces personnes je tiens évidemment à remercier toutes les institutions qui ont participé mais par le biais de personnes en chair et en os donc de personnes physiques donc une autre université évidemment mais aussi l'Observatoire social européen donc l'Institut syndical européen et donc aussi donc l'Institut d'études avancées moi j'ai appris beaucoup c'est facile parce que je ne connais pas du tout la question mais j'ai quand même j'ai trouvé que d'un point de vue conceptuel l'exercice était intéressant et ça démontre jusqu'à quel point une bonne approche conceptuelle est importante pas juste pour les plaisirs les besoins de l'esprit mais si on sait identifier le cadre conceptuel chaque juriste sait qu'il connaît la machinerie de l'Europe ça a un impact sur tous les instruments tous les outils toutes les compétences et les acteurs qui sont derrière mais il faut aussi comprendre que cette question ce n'est pas juste une question de choix de tel ou de tel cadre c'est une question qui va aussi un peu redéfinir les cadres conceptuels applicables une autoconception par exemple du marché commun parce qu'il y a là une grande question très fondamentale aussi de taxonomie c'est une réflexion aussi sur les valeurs qu'on a menées pour moi par exemple ça signifie aussi une réflexion sur la question c'est quoi le droit social c'est un cours de droit social hors le monde social et donc une notion qui a beaucoup de signification et c'est clair qu'ici on ne se limite pas que à la question de la relation de travail il ne faut pas évidemment ce cadrage trop serré mais je suis quand même content qu'à la fin le droit du travail a réémergé voilà que dire encore j'ai aussi retenu ce mot que j'aime beaucoup le mot de de transaction évidemment c'est un mot qui me tient beaucoup au cœur parce que je suis un spécialiste autoproclamé de la négociation collective mais il y a aussi dans le mot transaction il y a aussi quelque chose de négatif il y a cette idée qu'on laisse tomber quelque chose et en anglais on parle d'un trade-off et c'est un mot beaucoup plus intéressant parce que dans un trade-off le curseur est mis sur ce qu'on va gagner je pense que c'est une approche intéressante parce que beaucoup de personnes ont dit qu'il faut peut-être pas trop focaliser sur l'idée que c'est un discours c'est un débat sur le renoncement il faut peut-être aussi expliquer aux gens ce qu'il y a à gagner donc il n'y a pas que des perdants mais aussi des gagnants et des choses à gagner mais ce sera donc un défi énorme pour les années à venir et j'aimerais clôturer la réflexion ici tout en m'invitant pas tout le monde parce qu'il y a des inégalités qui persistent mais les orateurs présents physiquement au moins donc à un moment plus convivial dans un restaurant grec parce qu'il faut continuer à appuyer les grecs c'est encore une autre crise mais voilà et je remercie les étudiantes ou les étudiants de leurs intervences et de leur présence merci si du côté de Nantes quelqu'un veut dire quelques derniers mots oui je voulais évidemment aussi vous remercier pour l'occasion qui a été donnée à l'institut d'avancée avec l'université de Louvain et tous ses partenaires de contribuer en tout cas à la présentation du bilan social j'ai retenu les mots de Philippe Pochet qui disait que changer ce qui est désirable pour cela il faut écouter le reste du monde et c'est ce que fait l'institut d'études avancées en accueillant chaque année des chercheurs de tous les continents donc chercheurs artistes et intellectuels et du coup c'était aussi une forme de perspective en disant et je pense que là je dénature pas les souhaits de Pascal Vielle de poursuivre en tout cas le partenariat pour de futures présentations du bilan social en collaboration merci beaucoup merci beaucoup Caroline donc on va poursuivre ces activités qui ont été démarrées par vous et Denis Bouget il y a quelques années donc voilà on prend l'invitation merci à beaucoup à tous merci